Bonjour, dans cet épisode, je vais vous donner les 5 stratégies pour gagner l'appréciation d'un manager difficile. Je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast audio le plus écouté sur le bien-être au travail. Avant de commencer cet épisode, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, à mettre des commentaires, surtout si vous êtes sur Apple Podcasts. C'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps et surtout de vous à moi, cela me fait très plaisir. Alors, je ne sais pas vous, mais il m'est arrivé dans ma carrière de travailler comme d'habitude, je pense plutôt pas mal, mais d'avoir un manager que ça laissait de glace. Aucun feedback, rien. Et je me disais, bon ben c'est sûr, il me déteste. Ou alors il n'apprécie pas mon travail à sa juste valeur. Et bien, petit à petit, au cours de ma carrière, j'ai compris que ce n'était pas une fatalité. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de feedback que je travaille mal. Pour autant, avant de vous lancer dans une demande de feedback, il est important d'appliquer les stratégies que je vais vous proposer maintenant. La première chose, c'est de comprendre la perspective du manager. Là, je vous parlais d'un manager qui ne fait pas de feedback, mais cela peut être un manager qui ne vous fait que du feedback négatif. Et vous avez vraiment plus que le sentiment que votre manager ne vous apprécie pas. Il faut impérativement faire preuve d'empathie. Pourquoi votre manager a-t-il ce comportement avec vous et peut-être pas avec une autre personne ? Et bien, il est très important d'observer, de comprendre la mécanique qui va faire que ce manager va s'adresser de façon correcte à quelqu'un et peut-être moins correcte à vous. Et il est très important aussi, éventuellement, de poser la question aux collègues avec qui le manager s'entend bien. Comment se fait-il que tu aies une bonne relation avec ce manager ? Et non pas de le faire comme un petit pleurnichard, mais au contraire, d'y aller de façon constructive en disant « Moi, j'ai envie d'avoir une bonne relation avec ce manager. Est-ce que tu aurais des clés à me donner ? » Il est très important dans une relation, avant de faire des reproches à la personne qui est en face de vous, de faire un peu d'introspection et de comprendre « Quel est, dans mon comportement, ce qui va justifier l'autre comportement ? » La deuxième stratégie, c'est de mettre en place une communication efficace avec ce manager. Il ne sert absolument à rien d'aller voir votre manager en disant « Ouais, je ne comprends pas, tu ne me parles pas bien » ou « Ouais, je ne comprends pas, tu ne me fais pas de feedback ». Il est beaucoup plus constructif de mettre une communication efficace, que ce soit par écrit ou à l'oral, mais surtout très constructif. Ce qui est important de comprendre dans la communication entre deux personnes, c'est qu'il y a un émetteur et un récepteur. Et nous avons chacun un décodeur propre. Et c'est pour cela que quand je vais dire exactement la même phrase, deux personnes ne vont pas forcément comprendre la même chose. Une communication efficace, c'est de comprendre comment la personne communique. Vous avez plein de personnalités différentes et en entreprise, il faut savoir adapter sa façon de parler à chaque personne. Alors oui, cela demande effectivement un petit effort. Mais quand il s'agit de sa relation avec son manager, franchement, vous y avez absolument tout intérêt. Et encore une fois, demandez à vos collègues comment ils communiquent. Certains managers vont préférer des communications très bref par email, d'autres des communications informelles, d'autres encore des communications beaucoup plus formelles, mais une fois par semaine. Bref, il faut comprendre le mode de fonctionnement et vous adapter. Alors vous allez me dire, oui, mais Gaël, ce n'est tout de même pas à moi de m'adapter à mon manager. C'est son métier. Dans l'absolu, bien entendu, vous avez raison. Mais une fois qu'on a dit ça, soit on se dit, c'est de sa faute et on ne fait pas évoluer. Soit c'est nous, la personne intelligente et qui va faire grandir la relation. Il ne faut jamais avoir honte, en fait, de se mettre dans la place de celui ou celle qui va faire grandir la relation. Parce que sinon, on va bouder chacun dans son coin et très franchement, ça ne sert à rien. La troisième stratégie, c'est de démontrer sa valeur. Ce n'est pas parce que vous avez été recruté que votre valeur est évidente. Il faut bien comprendre qu'un manager qui va gérer plusieurs personnes n'a pas que vous à gérer. Encore une fois, on peut le regretter qu'un manager ne fasse pas un point très régulier pour savoir ce qui se passe pour chaque personne de son équipe. Cela étant dit, comprenez bien que votre manager ou votre manageuse a également de la pression de la part de son propre management. Et donc, parfois, si vous avez un succès, que ce soit un petit ou un grand succès, prendre le temps de faire un tout petit mail de quelques lignes pour dire à votre manager « Tiens, je suis content ou contente, ça, ça a été fait. J'ai réussi ça. » Et de communiquer de façon constructive, de rassurer votre manager. J'ai été manager pendant un peu plus de 20 ans. Et très franchement, il n'y a rien de plus agréable que des collaborateurs et des collaboratrices qui vous donnent l'essentiel des informations. Qui vont vous donner des informations positives, certes, mais qui vont apporter des contributions. Et ça, c'est un conseil extrêmement important dans votre communication avec votre manager. Ne venez jamais voir votre manager avec uniquement des problèmes. Venez avec des solutions. Deux, trois solutions, mais c'est vous l'expert ou l'experte de votre domaine. Et plus vous amènerez de solutions quand il y a des problèmes, plus votre manager va se dire « Ah oui, moi, je peux me reposer sur cette personne. » La quatrième stratégie, c'est de savoir s'adapter au style de management de votre manager. Tous les managers ne fonctionnent pas de la même manière. Certains vont avoir une culture orale, d'autres vont plutôt avoir une culture écrite. Et si vous ne vous adaptez pas, forcément, il va y avoir un hiatus. Si la personne préfère avoir quelques écrits une fois de temps en temps, eh bien, faites-le. Comment est-ce que vous savez quel est le style de management ? Regardez comment il se comporte avec d'autres personnes de l'équipe. Comment il ou elle se comporte pendant une réunion. Demandez à vos collègues comment il fonctionne avec le manager. Et très franchement, je vous conseille vivement d'aller voir votre manager en disant « Voilà, j'aimerais bien avoir une bonne relation de travail avec toi parce que j'ai besoin de tes feedbacks. J'ai envie de donner le meilleur de moi parce que mon travail me plaît énormément. Comment veux-tu que nous fonctionnons tous les deux pour que tout se passe bien ? » Je ne connais pas un manager sur cette planète qui va balayer d'un revers de la main un collaborateur, une collaboratrice qui vient lui demander « Comment veux-tu que nous travaillons ensemble ? » Plus vous serez constructif ou constructive, plus la relation sera bonne. Et la cinquième stratégie, je vous en ai déjà parlé un tout petit peu plus tôt, c'est véritablement, et j'insiste, parce que trop souvent, quand j'étais manager, j'avais des collaborateurs et collaboratrices qui venaient en panique dans mon bureau me dire « Gaël, j'ai un problème, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? » Et j'avais envie, je vous promets, que ça me brûlait les lèvres de temps en temps de leur dire « Mais c'est ton métier de trouver des solutions. » Moi, mon métier en tant que manager, c'était de trancher, de choisir entre plusieurs solutions, et peut-être de rebondir du fait de mon expérience pour améliorer la solution. Mais il n'y a rien de pire que d'avoir des collaborateurs et collaboratrices qui donnent le sentiment de ne pas être professionnel. Donc, ayez toujours cela en tête dans votre relation avec votre manager. Vous aurez des problèmes, vous ferez des erreurs dans votre carrière, bien entendu. Mais il est très différent de venir voir son manager en disant « Oh, j'ai fait une boulette, je ne sais pas quoi faire » que de venir le voir en disant « J'ai fait une boulette et je pense que on peut faire ça, ça, ça et ça pour que 1. ça ne se reproduise jamais et 2. corriger la boulette. » Bref, je crois que pour avoir une bonne relation avec son manager, il faut se considérer comme l'expert ou l'experte de son domaine. Plus vous aurez cette posture d'expert ou d'experte, plus la relation avec votre manager sera forte. On ne va pas se mentir, sa relation avec son manager est absolument fondamentale pour notre bien-être au travail, notre bien-être psychologique, bien entendu. Dans ma carrière, j'ai eu ce que j'appelle quelques Dark Vador où, franchement, dès que j'étais dans son bureau, je flippais, j'avais peur. Cette personne me donnait le sentiment de ne jamais rien faire de bien. À un moment, j'en ai vraiment eu marre et j'ai mis les choses à plat. Alors, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, bien entendu. Mais, à minima, j'étais l'une des rares personnes dans l'équipe où la relation était à peu près saine et non pas une relation de stress, pour ne pas dire de temps à autre de terreur. N'oubliez jamais, et je sais que c'est très trivial ce que je vais vous dire là, votre manager, votre manageuse, c'est un être humain comme vous et qui aspire aux mêmes choses. Et comme je le dis très souvent, le management bienveillant, c'est très simple. Ne jamais faire à quelqu'un dans son équipe quelque chose que l'on n'aimerait pas, que son propre manager nous fasse. Si votre manager n'a pas une bonne relation avec vous, dites-vous qu'il n'aimerait pas avoir une mauvaise relation avec son propre manager. Et c'est pour cela qu'il ou elle vous écoutera. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis. Sous-titrage ST' 501